Ça y est, vous avez fait le rendez-vous. Mais à qui c'est d'envoyer un premier message ? Généralement, c'est au mec, vous le savez. Mais la grande question, c'est qu'est-ce que vous lui écrivez après ce premier rendez-vous ? Vous avez ce moment de suspense et vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo, je vais vous donner quel premier message envoyer après un premier rendez-vous. Et le conseil numéro 1 que je vais vous donner dans cette vidéo, je vous dis d'emblée, il va trancher avec ce que disent la majorité des gens que vous pourrez retrouver sur Internet. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Si on ne se connaît pas, je m'appelle Mike, ancien timide et ingénieur informatien, devenu expert en séduction et spécialiste dans les rencontres en ligne. Et cette grande question des débutants, quel message envoyer après le premier rendez-vous ? On me la pose souvent alors qu'en fait, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment lieu de se poser la question et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement des conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Imaginez seulement recevoir ceci après un premier rendez-vous. Ça, c'est un exemple de message que j'ai reçu de la part d'une fille qui me dit « Ok, je vais mouiller. » Alors, pourquoi elle dit ça ? Parce que tout simplement, parce que je lui demande de me dire ce qu'elle a pensé du premier rendez-vous. Donc, elle me dit « Oui, je vais me mouiller. J'ai passé une très bonne soirée, bien que j'ai eu froid à la fin. J'ai envie de te voir et j'ai trouvé le bisou très agréable. » Donc, oui, on s'était rembrassé à la fin. Imaginez recevoir un premier message comme ça après le premier rendez-vous. Vous vous doutez bien que quand vous recevez un message comme ça, que c'est quasiment gagné, qu'il n'y a plus qu'à coucher avec. Ce qui est votre objectif. Parce que l'objectif, c'est que vous receviez un message après le premier rendez-vous qui vous confirme sur le fait que vous allez coucher avec elle. Et là, vous allez me dire « Ah, Mike, comment on fait ? Quelle est la technique pour le faire ? » Eh bien, plutôt que de vous donner un peu de théorie, je vais vous donner un exemple de premier message que vous pouvez envoyer après le premier rendez-vous. Et voici un extrait de la conversation. Donc là, la photo de la tour Eiffel, c'est tout simplement parce que la nana, en fait, on avait fait un rendez-vous près de la tour Eiffel. Donc, on m'a envoyé ça à 18h12, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et le rencard a duré un peu moins de deux heures, grosso modo. Et trois heures plus tard, donc trois heures après son dernier SMS, spontanément, elle m'envoie ce message où elle me demande mon avis sur ce date. Elle me demande ce que j'en ai pensé. Et du coup, je suis immédiatement en position de force. Parce que là, vous remarquez que je n'ai absolument rien à faire. C'est elle qui m'écrit « Je n'ai rien à faire. Je suis en position de courtiser. J'ai le pouvoir. Et du coup, je peux faire un petit peu ce que je veux. » Et du coup, je ne m'y fais pas prier parce que je lui dis « Les dames d'abord. » Et puis, elle me fait « Oh, c'est vilain. Zéro prise de risque. » Alors, à ce moment-là, je sais que si elle m'écrit, si elle m'écrit à ce moment-là, je sais que c'est gagné. Donc, je me doute bien que si elle me demande « Alors, ton avis sur ce date avec un smiley ? » C'est qu'elle a kiffé. Évidemment, je me doute de la réponse. Mais j'ai envie qu'elle le dise en premier. Donc, du coup, je la taquine. Et vous remarquez que sur cette conversation, que j'ai le pouvoir intégral. Alors, pourquoi ça marche ? Et comment arriver à ce niveau-là ? Il y a trois choses à savoir. La première chose à savoir, c'est qu'une fois que votre premier rendez-vous est fait, en fait, une fille a déjà décidé si elle allait vous revoir ou pas. Ça, c'est la première chose à savoir. Et rien de ce que vous pourrez faire ne la fera changer d'avis. Parce que dès l'instant où vous êtes séparés, dans son cerveau, elle a déjà décidé s'il y aura une suite ou pas. Et la deuxième chose à savoir, c'est que 90% des mecs envoient le premier message. Et non pas le premier massage. Je me suis un petit peu gouré dans le mot. 90% des mecs envoient le premier message. Mais vous n'êtes pas obligés de le faire. Parce que si vous avez réussi votre rendez-vous, en fait, ça peut être la fille qui envoie le premier message. Exactement comme cela s'est passé dans l'échange que je vous ai montré juste avant. Et moi, je vous recommande de faire comme ça. De mettre le paquet durant le rendez-vous. De cette façon, c'est la fille qui spontanément va vous écrire après le rendez-vous. Et en faisant comme ça, ici, vous faites les choses différemment. Et ce qui m'amène à la troisième raison, à mon troisième conseil, c'est que vous avez fait le premier pas pour faire un date. Laissez-lui faire le second pas. Pourquoi ? Parce que si vous êtes tout le temps, vous, homme, à faire le premier pas, si c'est tout le temps vous qui êtes proactif, si c'est tout le temps vous qui faites les efforts, et bien en fait, ce qui risque de se passer, c'est qu'elle va se lasser. Et vous allez devenir prévisible. Vous allez devenir prévisible parce qu'elle sait que vous allez venir vers elle. Elle sait que vous allez faire l'effort. Et donc, du coup, il n'y a plus de challenge. Et comme il n'y a plus de challenge, elle se désintéresse de vous. Donc, surprenez-la. Et pour la surprendre, laissez-lui faire le second pas puisque c'est vous qui avez fait le premier pas. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas lourd. Laissez venir les nanas vers vous. Si vous avez réussi votre rendez-vous, ne vous inquiétez pas. Les nanas vont revenir vers vous. Vous avez juste à être patient. Et si vous procédez comme ça, vous allez remarquer que ça n'en sera que plus constructif. Ce sera un milliard de fois plus constructif si c'est une fille qui vient vers vous plutôt que si c'est tout le temps vous qui alliez vers elle. Donc, soyez constructif. Et vous voyez que ça facilitera votre processus de drague. Et si vous souhaitez avoir la méthode complète pour réussir votre rendez-vous, puisque vous avez compris qu'il faut réussir son rendez-vous pour arriver à ce niveau-là, je vous donne rendez-vous sur le lien en description pour accéder à des ressources que je ne donne pas sur YouTube pour réussir et conclure vos rendez-vous. Et je vous donne rendez-vous de l'autre côté dans cette ressource-là. Et je vous dis à tout de suite.